Merci de m'accueillir ici ce soir, c'est un honneur de pouvoir me présenter mon talk qui était écrit en anglais, fait en anglais, jamais donné en anglais, donc je l'ai traduit en français avec Google Translate, c'était un vrai bonheur, donc c'est ressorti magnifiquement écrit. Donc voilà, je vais vous parler d'une histoire qui est l'histoire de la vague de ma vie. Manu, j'ai un challenge pour toi. Je me retourne vers mon amie Agnès et je vois sa petite étincelle dans ses yeux, son petit sourire en coin et son petit leçon de sa voix, très doux, et je me dis, elle a quelque chose derrière la tête et je crois que je ne vais pas pouvoir dire non. Instantanément, je sens mon corps qui se rédit. Elle me dit, Manu, viens surfer avec moi aux prochaines vacances. Instantanément, je sens des petits papillons dans mon ventre, nervosité, anxiété, excitation, je ne sais pas trop. Et cette invitation me ramène dix ans en arrière, où on m'avait dit, Manu, viens faire du snowboarding avec nous, ça va être super, m'avaient-ils tous dit. Résultat des courses, j'ai passé la semaine sur les fesses, complètement frigorifiée, en essayant de cacher mes larmes, de dissimuler mes sanglots et de prétendre que oui, je passais des superbes vacances au ski, c'était super. Mais cette période est derrière moi, car aujourd'hui, j'ai une petite boîte à secrets, une petite boîte à outils qui permet de faire face à mes peurs et d'effacer mes pleurs. Cette petite boîte à outils, c'est le focus, la routine et la visualisation. Le focus, comme dit le dicton, ne pas chasser deux lièvres à la fois. Donc, deux mois avant d'aller surfer et de préparer mon corps à ce challenge, clairement, je vais en ligne et je me dis, OK, comment se préparer pour le surf ? Trois éléments clés ressortent. Un, la natation, pour se muscler les épaules. Deux, renforcement des muscles centraux et des abdominaux. Trois, pratique du pop-up. Alors, la natation, ce n'est pas du tout mon truc, sachant que j'habitais à Londres à ce moment-là et que les piscines ne sont pas très bien fréquentées, en tout cas pas très saines. Donc, je fais une croix dessus, complète. Donc ça, on oublie. Renforcement musculaire, renforcement des muscles centraux, abdos, ça, je peux gérer. Et le pop-up, c'est quoi ? C'est tout simplement une pompe géante. Et pour la pratiquer, vous vous allongez sur le sol en prétendant que vous êtes sur votre planche. Et dans un bon géant, en vous poussant sur vos jambes et sur vos bras, vous atterrissez tout simplement sur votre planche. Trop facile. OK, donc ça, pour le focus, on est pas mal. La routine. La routine. Mike Murdoch, qui est un chanteur américain, a dit « Le secret de votre avenir se cache dans votre routine quotidienne ». Donc, deux semaines avant de partir surfer, je me dis « OK, Manu, tu vas devenir l'experte de la routine ». Comment faire ? Premièrement, un régime alimentaire strict. Le fromage, la charcuterie, les baguettes, on va oublier. Deuxièmement, renforcement musculaire, donc le sport, à fond pendant deux semaines, tous les jours, avec au moins 20 à 30 pop-ups par jour. Troisièmement, qui reste mon arme fatale, la visualisation. Donc, mon point numéro 3, et qui reste mon outil numéro 3, c'est la visualisation. Qui selon vous a dit « Si tu peux le rêver, tu peux le faire ». Quelqu'un sait ? Personne ? Walt Disney. Et Walt Disney était un grand visionnaire, et à tel point qu'en programmation neurolinguistique, ils ont créé la stratégie Disney, qui est donc utilisée pour tous les gens qui veulent, donc n'importe quel individu qui veut créer, qui veut atteindre un objectif, réaliser un rêve, on utilise en PNL la stratégie Disney. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment elle fonctionne maintenant, mais je vais pouvoir, au break, si ça vous intéresse, vous expliquer comment ça marche. Et c'est une technique qui marche, puisque moi, je la propose à mes clients, et c'est un truc assez intéressant. Et on voit ce que Disney a créé aujourd'hui, cet empire, et il l'a fait grâce à cette stratégie, donc c'est assez fascinant. Donc, la nuit, avant le jour J, mon cœur bat la chamade, et je me sens hyper stressé. Et là, je me dis, Manu, il va être temps de sortir ton âme secrète. Le psychologue sportif Dr. Richard Swin a détecté que la pratique de la visualisation à répétition déclenchait des activités dans le système neuronal, et aussi créait un nouveau schéma mental qui allait permettre les performances sportives à venir. Donc là, je me dis, OK, on a de la psychologie derrière tout ça, donc je vais travailler de la visualisation, puisque clairement, physiquement, c'est pas ça. Donc, en posant la tête sur mon oreiller, ce soir-là, il était indéniable que le marchand de sable n'allait pas passer par ma petite chambre. Donc, me voilà partie dans mon processus de visualisation. Je suis allongée sur ma planche, j'attends la vague, la vague me pousse, je me propulse sur ma planche et je glisse jusqu'à la plage. Je suis allongée sur ma planche, je guette la vague, la vague me pousse, je me propulse sur ma planche et je glisse jusqu'à la plage. Le lendemain matin, je me sens prête. Il fait très froid, clairement. Avec un petit entraînement plus que rapide sur la plage, les planches sous le bras, nous voilà partis vers l'océan. On glisse sur les vagues en essayant de se battre au mieux pour dépasser la barre. Et là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Quant à moi, j'essaie de garder le rythme avec mes petits copains surfeurs qui clairement ont fait du surf avant moi, ce qui était le cas puisque j'étais la seule débutante dans mon groupe de débutants. Et là, je me dis, Manu, la natation, c'était quand même un petit point que tu aurais dû prendre de ton ami Google. Mais bon, ce n'est pas grave. Au bout de 20 minutes de nage intensive, déterminée mais exténuée, je m'assois sur ma planche et j'attends les nouvelles instructions. La mer est plutôt calme, mais son immensité et sa profondeur me paraissent tellement intenses que je me sens petite et complètement impuissante. Et là, j'entends. Manu, tu es la prochaine. Tu guettes la vague. Allonge-toi sur ta planche. Quand la vague te pousse, je vais pousser ta planche pour te donner de l'élan. Et dès que je te dis, hop, tu sautes sur ta planche. T'as bien compris ? Mon cœur part à 100 à l'heure. Je prends une grande inspiration. Dernier process de visualisation du pop-up. Et je sens la vague qui me pousse. Je me projette sur ma planche. Et dans un élan de pop-up hyper intense, je saute sur ma planche et me voilà partie. La vague commence à m'emporter. Et là, je me dis, ce n'est pas possible, je suis sur ma planche. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis debout sur ma planche. Tout va bien. Je suis debout sur ma planche. La vague m'emmène comme un cheval, comme la vitesse d'un cheval au galop. Et là, je sens le sourire monter jusqu'aux oreilles. Les larmes de joie couler qui se mélangent avec l'eau salée. Et là, j'entends les cris, les pleurs, les sifflements de mes camarades derrière. Mais je n'ose pas me retourner car je sais qu'il faut que je reste focalisée sur mon objectif final qui reste la plage. Je continue mon équilibre. Et là, je vois le sable se rapproger de plus en plus. Et je me dis, Manu, cette vague, c'est la vague de ta vie. Regarde bien ce que tu es en train de vivre. Parce que ça, tu le verras sûrement qu'une fois, surtout cette semaine, ce qui a été le cas. Et du coup, je continue à avancer. Et là, je sens ma planche ralentir. Elle a telle une surfeuse qui a fait ça toute sa vie. Une vraie peau. Je saute sur le rivage, ma planche sur le bras. Je me retourne vers la plage. Et là, j'entends encore mes camarades qui m'applaudissent et qui crient et qui sifflent. Et là, la joie et la fierté qui m'envahissent m'ont appris deux choses. La première, quand on n'a pas le temps de s'entraîner et qu'on ne sait pas par où commencer, il faut se focaliser sur l'essentiel. La deuxième, quand on pense qu'on ne peut pas le faire physiquement, on travaille le mental, on reprogramme toutes les petites cellules des neurones. Et comme Walt Disney l'a dit, si on peut le rêver ou si on peut l'imaginer, on peut le faire. Merci beaucoup.